... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintet du jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 6 janvier 2020, qui se disputera sur l'hippodrome de Pau. Retour sur le quintet de la veille qui se disputait ce lundi du côté de Paris-Vincennes. La minute quintet voit clair en donnant le gagnant de l'épreuve, Flye Desendiers, qui s'impose au sprint, mais aussi en indiquant le tiercé ordre en 3 chevaux seulement, et le quartet dans l'ordre en 6 chevaux seulement. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, lors d'une arrivée composée essentiellement de favoris, retrouvons aux trois premières places Bassman 07, Turbo, ainsi que Média 25. Ces trois candidats marquent tous 258.50, grâce à un quintet des ordres accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à tous les trois ! Allez, filons maintenant dans le sud-ouest de la France pour assister au tiercé carté quintet plus du mercredi 6 janvier 2021. Le prix Pierre Estremeray, habituel grand handicap divisé de première épreuve de début d'année pour sauteur, sera sur le pont. Après deux forfaits, ils ne seront plus que 14 à tenter l'aventure ici. Dans une course extrêmement ouverte au papier, disputée sur le parcours de haie long de 3 800 m, il faudra tenter quelques coups pour espérer toucher. Falcaleo, le numéro 12, est un cheval qui en est à sa cinquième sortie publique, alors qu'il n'est âgé que de 6 ans. Ce fils de Falco a rejoint depuis quelques mois maintenant les box d'Alain Quétil et sa première tentative sur l'hippodrome d'Angers a été très bonne. S'il est appliqué aujourd'hui dans ses sauts pour son premier handicap quintet, il est capable de mettre tout le monde à la raison, à ceux à une très belle cote. Beauté promise, le numéro 10 partira avec la grande confiance d'Arnaud Chayé-Chayé. Valant bien mieux que ses derniers essais et ayant été soigné, elle peut faire plaisir à son jockey du jour, un fameux Pierre Dubourg. Magistador, le numéro 1, bénéficiera de la précieuse aide d'un David Gallon qui ne se manque que très rarement sur l'hippodrome de Pau. Michael Serrore étant confiant, il faut le retenir en très bon. A Bibilline, le numéro 5 doit être racheté sur sa dernière tentative. Équipé de Yerplein pour la première fois de sa carrière, avec Clément Lefebvre, il peut faire mouche. Fragelor, le numéro 8, confié à Nathalie de Souterre pour son retour en haie, aura logiquement des partisans dans ce lot. Zofanibé, le numéro 2, est un élève de David Cotin, associé à Charlotte Pritchard, qui participe à son premier handicap avec de hautes ambitions. En cas de non partant, Dandy Duseil, le numéro 11, avec l'aide précieuse de Bertrand Lestrade, prendrait place dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez, et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des futures vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous, et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.